John Hark Nous allons chercher quelque chose d'intéressant Il y a très chose intéressante dans ce livre Il y a très bien En commençant Allons au spectacle D'abord, il faut s'informer Il existe trois magasins spécialisés Paris Scrope C'est à Paris et l'officiel des spectacles On les trouve dans tous les casques à journaux On peut aussi consulter les pages spécialisées Des épandons 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 Il y a un miro, 100 théâtres et cafés-théâtres, 400 salles de cinéma, 200 salles d'exposition et galeries de tableux, 80 musées. Bien. Une cheffe commence à en servir, le papa. Le papa, démonstratif et bienveillant, il se croit aimé et il l'est souvent. Il fera tout ce qu'il peut pour sauver une collaborateur en ta chair. Il adore donner des conseils. Il sait féliciter quand il le faut, mais il déteste quand il se passe de sa protection. Pas tristement, mais confortable. Donnez-lui vos dossiers en retard à traiter. Il aime ça. Manifestit-lui une reconnaissance éternelle. On peut faire de lui ce qu'on veut, à condition de ne jamais mettre son autorité en doute. Il met ses collaborateurs en valeur, comme ses enfants. Le chef de bande, moderne, fonceur, hyperactif. Il veut que son équipe gagne et lui avec. Il adore écouter, mais n'entend pas du jour. Il n'a pas le temps. Il sait où il va. Avec lui, on est dans les bons traînes. Mais, attention, il élimine les langues comme les rebelles. Il aime leurs risques pour lui et pour les autres. Si vous êtes fidèle, souple et travailleur, tu irais au bœuf du monde avec lui. Si vous pouvez supporter ses scolaires, ses numéros de chambre et ses déprimes soudaines, votre carrière est assurée. Restez tendu intérieurement, mais visible en surface. Vous vous rendez en dispense-pense indispensable. Si vous ne vous sentez pas bien, changez de train. L'autocrate, il est formaliste et peu sociable. Plutôt rigide, il se méfie de tout le monde et gouverne à la discipline. Il déluque peu son autorité. Il garde au contrôle chaleur sur deux. Il communique par note de service. Moins, moins, il s'est sûr de lui. Puis il se montre autoritaire. Pour vivre un pays, il faut respecter les formes. Ne pas s'opposer. Au pire même, utiliser la flatterie. En cas d'ordre absurde, inutile de discuter. Ne jamais attaquer de fond, garder son calme et sa patience. Il finira bien pas partir en retraite. Pour s'assurer, qui c'est le copain ? Il est sympa et n'est pas trop fier de son titre de chef. Il veut être le complice de ses soupes d'emmener sous-tonnées. Il aime quand on l'aime. Il recherche la concentration et l'accord d'études. Mais il prend souvent les décisions sur. Il n'assume pas toujours ses responsabilités. Et il évite de prendre parti. Il est agréable à vivre. Mais, monsieur, en cas de danger, il faut d'abord le rassurer et être copain avec lui. Mais rester prudent. Ne pas le mettre face à ses compétences. Il est facile à manipuler et même à déstabiliser. S'il refuse de prendre une décision, prends de-la à sa place et faites le savoir. Le carriériste, il n'a qu'une idée en tête. Sa tragédie personnelle et son équipe doit le servir. Il ne délègue pas trop de son autorité afin de pouvoir s'attribuer les succès de ses subordonnés, mais suffisamment pour le décevoir en cas d'échec. Il est toujours très inimable et profondément indifférent à celle qui arrive aux autres. Faites à ce type de pub, il faut jouer serré, montrer qu'on a compris et qu'on accepte son jeu. son jeu, à condition tu ne dirais qu'avantages. Je te fais ta publicité, mais tu me liens en paix. Si vous êtes plus activiste qu'il lui, faites rapidement savoir à son chef que c'est un bien d'eux pour sa place. Un peu de littérature. Blaise Sandra, nous ne voulons plus être tristes. C'est trop facile, c'est trop bête, c'est trop commande. On est à trop souvent l'occasion. Tout le monde est triste, nous ne voulons plus être tristes. Paul Léola, j'ai longtemps un visage inutile, Mais maintenant, j'ai un visage pour être aimé. J'ai un visage pour être heureux. Raiment croquineux, l'espèce humaine m'a tourné, Le droit d'être mortel, le devoir d'être civilisé, La conscience humaine, Des yeux qui d'ailleurs ne fonctionnent pas très bien, Le nez au milieu du visage, De pied d'humaine, le langage, L'espèce humaine m'a donné mon père et ma mère, Peut-être de frères, Peut-être de frères, De frères, on en sait, Peut-être de frères, on ne sait, De cuisines à payer des tés, A payer des tés, Et des arrières-grands-pères, L'espèce humaine m'a donné Ceux-trois facultés, Le sentiment, l'intelligence, la volonté, Chaque chose des faisceaux modérés, L'espace humaine m'a donné trente-deux dents Et une quarante fois, D'autres visières et dix doigts, L'espèce humaine m'a donné De quoi s'est dit satisfait, Et pour cette fois, Nous avons terminé la vidéo, J'espère que ça vous plait, Et, Bonne nuit, A la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501